Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée Moi ça va très bien, alhamdoulilah, ça fait longtemps, oui, ça fait un petit moment maintenant que je n'ai rien posté sur Youtube, franchement vous m'avez beaucoup beaucoup manqué donc là je vais essayer quand même de vous poster un peu plus régulièrement des vidéos j'espère vraiment en tout cas que celle-ci vous plaira, comme à mon habitude voilà, c'est une petite recette très facile, rapide, délicieuse, vraiment à faire je vous encourage vivement à la tester mais juste avant quand même, je souhaiterais souhaiter un Ramadan mubarak à toute ma communauté musulmane je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à suivre mes vidéos donc voilà, je vous souhaite vraiment de passer un excellent mois de Ramadan j'espère vraiment qu'il se passera comme vous le souhaitez alors pour le moment, alhamdoulilah, de l'autre côté ça se passe très bien bon, un petit peu de fatigue, ce qui est tout à fait normal mais alhamdoulilah, vraiment quand on voit tous les mérites qu'on va en tirer, tous les bienfaits franchement la petite fatigue à côté, c'est rien du tout, voilà bon, alors sinon dans la vidéo du jour, je vais vous partager une superbe recette de poulet façon KFC c'est vraiment une recette en général qui est très appréciée des petits et des grands donc allez, c'est parti, je vais vous dire ce qu'on va avoir besoin et comme d'habitude, je vous le rappelle, vous allez pouvoir retrouver tous les ingrédients en barre de description alors c'est parti donc pour la liste des ingrédients donc je vais avoir besoin de 350 g de blanc de poulet donc ici c'était une escalotte que j'ai coupée en petites lamelles j'ai ici l'équivalent d'un bol de farine un oeuf entier, 3 cuillères à soupe de lait j'ai ici un demi bol de cornflex donc c'est des cornflex nature bien sûr donc moi ce que je fais comme c'est des céréales que je ne consomme pas du tout c'est vraiment juste quand je veux faire le poulet façon KFC donc j'achète un paquet, donc il me dure très très longtemps je vais en prélever vraiment la quantité que je vais avoir besoin pour ma recette et ensuite je mets le sac au congélateur moi ça évite de gaspiller parce que c'est vrai que si on le laisse dans le placard il pourrait en fait au fil des semaines se ramollir un petit peu c'est pour ça que je les conserve au congélateur alors ici dans ma petite assiette, j'ai mis les épices que je vais avoir besoin pour assaisonner mon poulet donc j'ai du sel, du poivre, épices barbecue, j'ai de l'origan, j'ai du thym juste là et ici du paprika, l'idéal serait d'ajouter de l'ail et de l'oignon en poudre mais j'en avais pas donc voilà je vais me contenter de ça et voilà tout, on va pouvoir commencer alors je prends mes épices, je les mets, hop ensuite le lait, on l'ajoute à l'oeuf voilà, on va mélanger ça, hop donc moi je mets rien sur mon poulet, il m'arrive de mettre du jus de citron mais voilà, là je vais pas en mettre, je veux vraiment aller le plus vite possible et ensuite je mélange l'oeuf et le lait donc je prends un morceau de poulet je vais l'enrober de farine voilà, comme ceci ensuite voilà ensuite je le trempe ici dans mon oeuf voilà ensuite on va venir le mettre dans les cornflakes alors moi je fais comme ça quand je suis vraiment très très pressée quand j'ai un peu plus de temps, ce que je fais, c'est que voilà quand je mets mon morceau de poulet, donc ici dans ma farine je vais le refaire comme ça, hop je vais faire comme ceci je secoue pour enlever l'excédent de farine je le mets dans le mélange oeuf et lait voilà, je laisse égoutter un petit peu voilà, comme ceci voilà ensuite je remets une seconde fois dans la farine voilà, on tapote un petit peu question de bien faire adhérer la farine sur le poulet et maintenant je remets une seconde fois et je termine dans le bol de cornflakes voilà alors du coup, concernant les cornflakes, moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai légèrement émiettés enfin voilà, j'ai pris une poignée dans ma main et puis je l'ai bien écrasée parce que je trouve que sinon autrement c'est trop gros après vous n'êtes pas obligé de le faire voilà, hop on est bien je poursuis franchement c'est tout simple, vous avez vu très très simple et puis voilà, on obtient quand même quelque chose de très très bon quelque chose que les enfants aiment beaucoup ils en raffolent, moi à la maison, franchement ils en raffolent mais je vous cache pas, c'est pas quelque chose que je fais très souvent parce que mine de rien c'est assez gras quand même mais c'est vrai, voilà, de temps en temps, pour leur faire plaisir, je vais le faire une seconde fois dans la farine je vais vous présenter Alors du coup pour éviter en fait de trop me salir les mains, vraiment pour rester un minimum propre ce que je fais, à aucun moment je vais tremper mes doigts dans l'oeuf, voilà, et en général je fais en sorte de travailler toujours avec ma main droite en fait pour garder la main gauche au sec, au propre, voilà, ensuite ici donc dans les cornflakes c'est ce que je fais, soit je prends une cuillère, je prends du cornflakes que je mets comme ça sur mon blanc de poulet pour éviter de me salir les mains, sinon c'est que voilà je prends comme ça avec ma main les cornflakes, je recouvre entièrement le morceau de poulet et quand il est entièrement recouvert c'est qu'à partir de ce moment là que je commence à tapoter comme ça et à retourner le morceau de poulet et en procédant ainsi en fait ça permet de garder les mains toutes propres tout au long de la préparation, voilà, donc ici ça y est j'ai terminé de préparer du coup les poulets donc on va passer à la cuisson, j'ai préparé juste à côté donc une poêle avec de l'huile donc c'est bon, elle est bien chaude, elle est prête et je voulais juste vous montrer, il me reste un petit peu de farine avec les épices, ce que je fais c'est que je vais mettre ça dans un sac comme ça et je range au congélateur comme ça, voilà, ça me servira pour une autre fois, vous allez me dire pourquoi au congélateur, il n'y a rien qui craint ici, on aurait pu très bien le mettre dans un petit pot et on le met dans le placard mais vu que moi c'est quelque chose que je fais très rarement, je préfère garder ma farine avec les épices au congélateur, voilà tout, allez c'est parti donc pour la cuisson Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il faut faire attention à ne pas mettre le feu trop fort pour que ça puisse bien cuire à l'intérieur et pas uniquement doré à l'extérieur. Vous entendez, c'est bien croustillant. Alors ça y est, mon poulet façon KFC. Donc moi ici, je l'ai accompagné de trois sauces, sauce ketchup, samouraï et mayonnaise. Après pour accompagner ce poulet, moi je vous conseillerais plutôt une salade, des crudités, ça irait très très bien. Voilà, voilà, franchement ça donne trop trop envie, les enfants vont se régaler. Moi j'en ai déjà mangé un, mais voilà, je ne vais pas en manger plus je pense. C'est vraiment plus pour faire plaisir aux enfants. Voilà, donc tout à l'heure je vous ai montré un petit peu l'intérieur. Donc on a un poulet qui est très très tendre, qui est croustillant à l'extérieur. Vraiment juste excellent. Donc voilà, une fois de temps en temps, pour se faire plaisir, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Moi je vais le tremper dans la sauce samouraï. Alors comme je vous ai dit, donc la farine avec les épices, je la mets dans un sac de congélation que je vais mettre au congélateur. Et ici donc pour l'huile que j'ai utilisée pour la friture, je ne vais pas la jeter. Vu que voilà, je ne l'ai utilisée qu'une seule fois, elle est encore très très bien. Simplement je vais venir la filtrer. Voilà, je vais jeter tout ce qui a brûlé à l'intérieur. Et l'huile qui restera, voilà, je vais la mettre dans ce petit bocal que je vais réserver au frigo. Voilà, donc pour une autre friture. Voilà, hop. Donc là, elle est filtrée. Je vais pouvoir l'utiliser une seconde fois. Voilà pour la recette du jour. La vidéo arrive donc à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné une idée pour le f'tur de ce soir. Au moins, ce qui est sûr avec cette recette, c'est que vous allez faire que des heureux autour de votre table. Comme d'habitude, quand vous testez les recettes, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon Instagram. Donc Cuisine avec mes filles. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada